Nous sommes avec Noël Châtelet qui est écrivain et également dans la vie privée sœur de Lionel Jospin. Noël, qu'est-ce que vous ressentez ce soir ? Je crois que vous vouliez nous parler de la première fois que vous avez voté. Je dois avoir l'esprit civique chevillé au corps parce qu'à chaque élection, depuis très longtemps maintenant, j'ai une émotion qui dépasse, je crois, l'enjeu politique. Je pense à ce moment-là, d'abord, à toutes les femmes qui n'ont pas pu voter pendant si longtemps. Elles ont voté très tardivement en France, ces femmes. Voilà, donc je pense à tout ça. Je pense aussi au fait que la première fois que j'ai voté, j'avais 18 ans, j'ai voté dans une petite école communale où j'avais appris à lire et à écrire. Et c'était l'institutrice qui a dit à voter. Et elle m'a embrassée comme si j'avais là fait l'acte plus important de ma vie. Et puis voilà, la vie a continué et puis je me suis engagée évidemment beaucoup plus. Et puis le destin a fait que je me suis approchée du milieu politique davantage encore. Et davantage évidemment quand j'ai accompagné mon frère Lionel Jospin dans ses diverses présidentielles où avec d'autres on a tenté avec les intellectuels, les artistes, etc. de l'accompagner. Et j'ai découvert le monde politique à ce moment-là véritablement. C'est pas mon monde. Moi je suis une citoyenne, c'est vrai, engagée. Mais je le fais à travers mes livres, ma plume. Là la politique je la sens évidemment différente de mon travail habituel. Mais je sens quand même dans tout ça et derrière tout ça, beaucoup de ferveur. Vous vous rappelez quasiment du même jour il y a dix ans ? Quels souvenirs vous reviennent ce soir de tristes mémoires ? Alors il y a plein d'images qui remontent et que je n'ai jamais pu oublier. qui font partie d'une forme de petit traumatisme à la fois affectif et politique. Ce 21 avril, personne ne l'a oublié dans la famille de gauche. Mais je dirais encore moins moi dans ma famille tout court. J'étais tout près de Lionel quand il l'a su. Et j'ai eu à ce moment-là le sentiment, c'est très personnel ce que je vais dire. J'ai pensé à ce moment-là, comme j'avais pensé à ma mère la première fois que j'ai voté parce que c'était le vote des femmes, j'ai pensé à mon père à ce moment-là. Quand Lionel n'est pas passé au premier tour, c'est à ce moment-là que j'ai pensé que mon père était mort, bizarrement. J'ai revu, ça a été comme une claque de deuil. J'ai pleuré sur mon père. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Mon frère Lionel c'est un grand frère, ce n'est pas un père. Mais dans la symbolique des êtres qui ne doivent pas tomber et qui tombent, et qui tombent de très haut alors qu'ils sont déjà très hauts et qui sont grands à mes yeux, il y avait le deuil du père.